Chères Grinoises, chers Grinois, En ce début d'année 2021, je souhaite, au nom de l'équipe municipale, vous adresser mes voeux les plus sincères pour cette nouvelle année. Tous mes voeux de bonheur, de santé et de paix à vous et à vos proches. Quelle année 2020 nous venons de passer ensemble ? Mais ensemble, nous avons fait face à l'adversité de la crise sanitaire de la Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales. Ensemble, avec courage et engagement, solidarité et entraide, innovation et réactivité, nous avons tenu bon. Ensemble, nous avons retrouvé la vertu de la force du collectif que nous avions parfois trop oubliée. Alors abordons 2021 avec cette même énergie, ce même enthousiasme, et cet état d'esprit conquérant. Oui, le monde d'après, c'est maintenant. En 2020, vous nous avez également renouvelé votre confiance. Je vous en remercie. En effet, la page d'une campagne électorale nauséabonde se tourne. En six mois, des engagements ont pu être mis en œuvre concrètement en pleine crise sanitaire. Je pense aux kits scolaires, aux packs étudiants, aux pains bio dans les écoles ou encore à des travaux. J'ai une pensée pour les femmes et les hommes des services publics. Ils ont été ces derniers mois en première ligne pour faire face à cette épreuve. Soyons fiers de nos fonctionnaires, comme des salariés du privé, nombreux dans notre commune, mobilisés durant la tempête. Soyons fiers également du tissu associatif grinois, de ces bénévoles, mais aussi de ces artisans, commerçants et entreprises locales pleinement mobilisés pendant la crise. À Grigny, grâce au service public communal et à ses agents, vous avez ainsi pu bénéficier de la distribution de masques, des campagnes de tests, de repas à domicile, mais aussi d'appels téléphoniques réguliers auprès des plus âgés et des plus fragiles, ou encore le maintien de ce lien lorsque l'école était à distance. Un service municipal qui tâche d'être toujours plus proche de tous, comme vous l'avez récemment vu lors de la distribution des colis de Noël. Pour 2021, de nombreuses expériences de proximité se poursuivront. La solidarité, la fraternité, l'humanité sont aujourd'hui plus que jamais inscrites dans l'ADN de notre ville de Grigny. Grigny est une ville-monde, une ville qui avance et qui se tourne vers l'avenir. L'avenir, celui de nos enfants d'abord, mais aussi de notre planète, dépend avant tout de notre capacité à faire de la transition écologique et sociale une réalité concrète. Oui, le monde d'après Covid est un impératif collectif. Transition écologique et énergétique juste, c'est l'extension de notre réseau de géothermie dans les villes voisines, chez nos amis de Fleury-Mérogis et Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est aussi l'extension de notre régie publique de l'eau de Grand Paris-Sud. L'eau, ce bien commun de l'humanité, qui doit impérativement sortir des logiques marchandes et financières pour une gestion démocratique et transparente. Mais plus près de nous, l'agriculture urbaine devra se développer dans notre ville. Et nos lacs, nos lacs, symboles de biodiversité, seront toujours au cœur de notre attention. Transition sociale par le refus de la misère et de la pauvreté. L'humain d'abord par la reconquête des droits humains, aujourd'hui bafoué par une société bien trop libérale et bien trop individualiste. La dignité humaine, le respect de l'autre, la tolérance, la paix et la liberté sont nos valeurs à défendre, mais aussi à reconquérir. Dans notre ville, des combats et de la volonté pour les mener, nous n'en manquerons pas en 2021. N'y allons pas par quatre chemins. Le Leclerc de Viry-Châtillon nuit gravement au développement de notre ville. Pour défendre quelques parts de marché, vous le savez, Leclerc a déposé un recours en justice contre l'installation d'Aux Marchés Frais, qui est au cœur de notre projet. C'est une attitude proprement scandaleuse et d'une cruelle ironie de la part d'une multinationale qui, à grands coups de spots de publicité, prétend se battre pour le pouvoir d'achat des Français. Continuons donc de le dire, plus que jamais haut et fort, ensemble, nous, Grinois, avons plus que jamais le droit, comme dans n'importe quelle ville de notre pays, à une surface alimentaire. Je vous le dis, ils finiront bien par capituler et nous laisser vivre en paix. Mais Leclerc ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là. En créant une pharmacie dans la galerie commerciale, il menace l'existence de quatre pharmacies de notre ville et d'une quinzaine d'autres dans les villes alentours. Ensemble, je vous invite donc plus que jamais à soutenir nos pharmaciens, qui furent la première porte d'accès aux soins pendant la période de la Covid. Pour ne pas être une fois encore les grands oubliés de la République et des plans de relance qui s'enchaînent, nous voulons réenchanter la République, réenchanter et réécrire l'idéal émancipateur. C'est une obligation pour notre nation, surtout que notre nation est frappée de divisions internes. Le libéralisme a éteint à petit feu nos principes de liberté et de fraternité, mais surtout le cœur de notre idéal républicain, l'égalité. Nous avons proposé des solutions locales au gouvernement pour une mobilisation de l'État dans nos villes et quartiers populaires, pour les jeunes, pour l'emploi, la formation, l'école, le logement, la santé, la solidarité, le sport ou encore la sécurité et la tranquillité publique. Des réponses sont attendues le premier trimestre de cette année. À Grigny, en 2021, ce sera aussi l'année de la concrétisation d'un certain nombre de projets au long cours. À Grigny 2, les travaux d'urgence vont démarrer avec l'opération d'intérêt national. Nous poursuivrons sans relâche les marchands de misère, les marchands de sommeilés. Ce sera aussi la cité éducative avec le renforcement de l'aide aux devoirs et l'accompagnement éducatif pour la réussite de nos enfants. Grigny Terre de Jeux 2024 commence cet été avec de nouveaux équipements sportifs pour des vacances apprenantes sous le signe des valeurs éducatives, de paix et de santé que véhicule le sport. Enfin, le centre-ville, ce quartier de tous les Grinois et dont les travaux avancent, va prendre forme. Nous voulons qu'en son cœur se trouve un véritable théâtre de rêve, avec, oui, l'installation, parce que nous allons avoir l'ambition d'un cinéma avec l'enseigne Megarama. Cinéma comprenant huit salles avec des tickets d'entrée à prix accessible pour la population. Un cinéma, bien évidemment, avec ses grands films pour le grand public, mais qui fera également un travail éducatif avec les écoles de la ville. Oui, en 2021, nous voulons l'implantation d'un cinéma éducatif à Grigny. Mesdames, Messieurs, en espérant que ces projets puissent vous mettre quelques étoiles dans les yeux et vous donner la force que nous abordions ensemble, unis, cette nouvelle année, je vous adresse le plus sincèrement possible, à nouveau, mes voeux les plus chaleureux. Vive la liberté ! Vive l'égalité ! Vive la fraternité ! Et vive Grigny ! Vive la fraternité 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 ! Sous-titrage FR ?